Et aujourd'hui, tout le monde veut créer son business. Tout le monde veut devenir entrepreneur. C'est devenu un peu le truc à la meule, le dernier défi TikTok en date, c'est créer son entreprise en moins de 5 minutes. Quelques chiffres. L'année dernière, en 2022, on a eu plus d'un million d'entreprises qui ont été créées dans notre pays. C'est un record absolu qui vient après 8 années de hausse continue. Quand je parle en réalité de créer son business, ce que j'entends, c'est vraiment lancer son activité si consacrée à 200%. Pas simplement donc en faire un loisir le samedi après-midi, quand on s'ennuie ou parce qu'il pleut dehors, ou alors quand on veut arrondir ses fins de mois. Non. Ça veut dire créer une société, concevoir une offre, mettre au point une stratégie marketing, développer, embaucher et monter une équipe. En bref, devenir entrepreneur avec tout ce que ça implique en responsabilité et en risque. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question hyper importante. Qu'est-ce que je dois faire en 2023 pour lancer un business immobilier qui va marcher ?